Sur le marché d'Ajaccio ce matin, les touristes étaient nombreux. Et si beaucoup prennent le temps d'acheter des produits frais, c'est qu'ils ne logent pas forcément à l'hôtel. On est arrivé mardi, on loge en Airbnb à Afin, près d'Ajaccio. Et là on repart ce soir pour vivre en Airbnb aussi à Corté, deux jours. Et après on retourne à l'île Rousse deux jours en Airbnb. C'est surtout une question de choix, on peut faire vraiment comme on veut. Choisir le logement qu'on veut, avec la période qu'on veut. Ils sont aussi beaucoup plus malléables au niveau des dates. Côté financier, c'est beaucoup mieux à Airbnb. Après on n'est pas obligé de faire tout le temps des restaurants. On peut manger quand on veut, où on veut, ce qu'on veut. Et c'est beaucoup plus pratique. Dans la région d'Ajaccio, des centaines d'annonces sont répertoriées sur Abritel, Leboncoin ou Airbnb. Sur ce dernier site, 99% des logements sont actuellement occupés. Un système de location en plein boom en Corse, qui pourrait avoir un impact sur les hôtels du centre-ville. Avec les nombreux appartements qu'on a aujourd'hui sur Ajaccio, au final on se rend compte que pour nous c'est de plus en plus difficile à les concurrencer. Parce que leur budget est beaucoup plus restreint et nous, on ne peut pas se permettre, on est obligé de casser les prix pour arriver à faire notre chiffre de l'été. Le syndicat des hôteliers rappelle quant à lui que le phénomène ne touche pas uniquement les hôtels. Évidemment, il y a des retombées et dans l'hôtellerie, mais aussi dans la restauration. Parce qu'on parle toujours des retombées dans l'hôtellerie, mais la restauration est beaucoup touchée. Parce que ceux qui louent dans les appartements se font en manger et ne vont au restaurant plus qu'une fois ou deux par semaine. Alors qu'avant, ils y allaient tous les jours. Paris, Madrid, Barcelone ou Berlin, depuis quelques années, plusieurs mesures ont été prises par des capitales européennes pour tenter de maîtriser Airbnb.